Comme toutes les fins de saison, la commune d'Isola récompense ses athlètes. Et là, il y a de quoi faire, le palmarès est riche. Voilà, donc on va... Et les enfants ! Donc on va commencer cette soirée. Donc je voudrais aussi remercier Jean-Louis qui organise toujours, comme chaque année, magnifiquement cette soirée. Donc merci Jean-Louis, je vous souviens, c'est important que l'on récompense nos Jeux. Et surtout que l'on récompense en présence de nos champions. Donc ce soir, on a de la chance, on a nos 4 champions. Donc on va commencer par Kent. Kent qui a eu un radire, donc c'est vrai que Kent a eu une saison un peu litigée, un peu difficile. Et un petit peu comme les boxeurs, donc tu as eu un chaos. Et donc tu n'as pas pu continuer la compétition comme si tu le voulais. Tu étais obligé de faire des examens, donc ça s'est terminé. Mais je pense que tu vas nous repartir l'année prochaine encore plus fort. Et l'année prochaine, tu nous ordres de Jeux Olympique. Donc j'espère que tu vas nous faire des participations au Jeux. Merci Christophe qui a à nouveau cette année, après deux années de podium, Rapporté le procès en grosse électrique. Donc merci de nous avoir fait vivre bien aussi toute cette saison. Et puis, merci Julia. J'ai déjà eu une invitation de fichier déjà ses médailles il y a à peu près trois semaines. Heureusement que le champagne s'attache aux mains parce que... Alors, bravo pour ce que tu as fait. Elle est arrivée en 15, 16, 17 titres de championne de France qu'il est. Mais là, elle est arrivée cette année chez les Grandes. Et elle a fait une médaille d'or en équipe et une médaille d'or propre, je crois. Voilà, dans sa catégorie déjà. Et je crois que dans les juniors, c'est entre 15 ans et 21 ans, je crois. Voilà, alors quand je vois la Russe, je ne sais pas à quoi elle était levée. Mais la Russe, elle était un peu comme Bruno, mais voilà. Et elle avait 20 ans, donc nous, elle a 15 ans, elle a été élevée. Elle est levée à Isola 2000, elle n'a pas été élevée avec des produits, elle est pure Isola 2000. Ensuite, elle nous a remporté la coupe de rente aussi. Voilà, pour sa première année, avec les juniors. Et enfin, en fin de saison, elle a été autorisée à mourir avec la Coupe du Monde. Et elle a gagné une petite finale de Coupe du Monde. Donc... Donc ici, je n'ai pas de barrière. Si t'es aux JO, ben on monte Sarah dans la salle. Et on te verra aujourd'hui. Voilà. Et puis Mathieu. Alors, Mathieu. Et puis Mathieu. Alors, Mathieu. Et puis en plus, quand on voit le casque tout en haut d'un podium, hein, sur la queue, on te marche. En plus, à Val Gisère. Et quand on m'a dit que dans les lieux de Val Gisère, tous les caquemonnaux à ton effigie étaient dans Val Gisère, tu ne peux pas nous offrir de meilleur cadeau que ça. Et puis cette deuxième place à la Coupe du Monde, pour un point, mais c'est important. Et là, derrière cet incroyable champion qui est Marcel Hirscher. Donc, quand on est deuxième devant Hirscher. Mais il te reste encore une marche à mon pied. Et je pense que Gisère a du souci à se faire aussi. Il n'a pas inspiré à trop se lâcher dans le grand globe. Parce que toi, tu es là, dans le globe de géant. Et je peux te dire que tout peut arriver. Tu me l'as saupouillé encore ce matin. Donc, merci pour tout ce qu'on a vu. Je suis très fier de les voir passer. Je les rencontre régulièrement en ce moment. Ils font des bons résultats. Mathieu est l'exemple pour tous. Je sens que ça vous motive. Et ça fait deux semaines que je les ai rencontrés à l'École d'Or et au Coq d'Or. Malheureusement, à chaque fois, ils sont tombés en parallèle l'un contre l'autre. Ils se sont éliminés entre eux. Mais il y a des gros progrès. On voit beaucoup les enfants d'Isola, des grands champions. On les voit à la télé, on les voit partout. Mathieu, je les rencontre de temps en temps quand je me déplace. Mais ce qui fait plaisir, c'est aussi de voir les petits. Et on les voit. Bravo les jeunes. Bien toi, quand ils vous envoient à la télé, ils ont une chocaine. Parce que je sais que les chambres d'art, ils n'aiment pas quand tout le monde gagne. Et on gagne. Voilà. Merci Jean-Marie. Donc on va faire ce petit film. Si vous le laissez sur un côté, j'ai vu ce qu'il y a dans la lumière de la réelle, juste à la petite attention. Voilà. Momo, s'il te plait. C'est celui du film de... Trois minutes. Voilà. C'est un côté. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501